La série Panda Début de semaine prochaine, l'interprète de Coco Calines est tout simplement approchée d'elle, a rappelé 20 minutes. Arborant un tablier orange et s'essuyant les mains à l'aide d'un torchon, le chanteur de 41 ans a ensuite lancé à Evelyne Delia, chouchou. Le repas est prêt. Un scène qui laissait croire qu'il allait servir le dîner à l'animatrice. Evelyne Delia l'a délicatement dirigée vers la sortie et a achevé de présenter le bulletin météo. Alors qu'il se trouvait hors champ, Julien Doré a lancé un simple rappel à la journaliste, précisant avec humour, « ça va être froid ». C'est en vue d'assurer la promotion du nouveau feuilleton télévisé de TF1, dans lequel il interprète le rôle principal, que l'ancien gagnant de nouvelles stars a fait acte de présence dans le bulletin météo. Evelyne Delia a joué le jeu dans le but de mettre en lumière ce nouveau programme. « Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, avec Panda », a-t-elle en effet conclu. Supérieure à supérieure à Evelyne Delia, retour sur son évolution physique Une série policière Les deux premiers épisodes de la série Panda ont été diffusés ce jeudi 30 novembre, à partir de 21h, sur TF1, après 6 et 20 minutes. Dans celle-ci, Julien Doré joue le rôle de Victor Pandaloni, un ancien policier plutôt zen, qui va devoir reprendre du service. Il utilise des méthodes particulières pour résoudre les enquêtes qui lui sont confiées, rapporte Allociné. Autre particularité, Victor Pandaloni n'utilise aucune arme et ne fait pas appel à la violence dans le cadre de son travail. Le succès semble avoir été au rendez-vous, puisque les deux épisodes diffusés ce 30 novembre ont été suivis en moyenne par 5,5 millions de téléspectateurs, a annoncé le point. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Jack Tribeca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501